L'accompagnement spirituel L'accompagnement spirituel, je crois que c'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Je crois que l'accompagnateur, il accompagne, donc c'est avant tout l'accompagnement, il va être ce qu'en fait celui qui est accompagné. Et ça va être peut-être la mise en place, normalement c'est la mise en place d'une vie de prière. Et pour faire simple, je reprendrai, quand je suis arrivé aumônier de la pastorale de la santé à Sainte-Jeanne-de-Chantal, j'avais 4 ans de sacerdoce, je me sentais tout petit garçon, mais j'avais rencontré un jour le père Louis Pelletier, qui est décédé maintenant, mais qui était une belle figure de prêtre et qui avait été l'aumônier de l'Hôtel-Dieu, qui s'était fait remarquer. Et donc je l'ai fait venir pour ceux qui étaient avec moi à la pastorale de la santé, les bénévoles, et pour moi aussi principalement. Et je me rappelle toujours ce qui est, et je lui ai posé vraiment la question, mais voilà, l'accompagnement en fin de vie, qu'est-ce que c'est ? Et il m'a répondu, et bien c'est tout simplement, il a répondu à l'ensemble, c'est accompagner la personne dans ce qu'elle a à vivre, le jour le jour. Il n'y a pas à être là dans la perspective qu'on est en fin de vie, c'est avant tout l'aider à vivre ce qu'elle est en train de vivre. Et ça pour moi, c'est un peu ma lettre, mon guide aujourd'hui. Cette phrase, je la garde en moi et je me dis, ben voilà, je suis appelé auprès de certaines personnes. Il y a certaines personnes, je les accompagne parfois depuis plusieurs années. Et on arrive dans une fin de vie, mais je ne sais ni le jour ni l'heure, de toute façon, cela va prendre un mois, ça va prendre trois mois, ça va prendre quelques heures, parce que tout d'un coup, on va me rappeler en me disant, ben la personne est partie. Tout arrive. Et puis ça va être aussi, là, quelqu'un qui est déjà, dont le processus vital est engagé, et qu'il va falloir aider à vivre les derniers jours ou les dernières semaines. Mais on prend la personne là où on en est, c'est sûr qu'il y a des gens qu'on connaît bien, il y a des gens qu'on connaît moins bien. Il y a des gens qui peuvent encore converser, qui ont les idées claires, il y a des gens qui ont des facultés qui sont altérées, il y a des gens qui ne peuvent plus parler, enfin tout, tout, tout est... C'est, voilà, et je crois que... Enfin, moi, je suis toujours très humble et ça peut être tout simplement dire le chapelet auprès de la personne, aussi. Moi, ma cousine et moi, nous avons beaucoup accompagné sa mère, qui avait une grosse maladie néurologique dégénérative. On avait repéré que quand on priait auprès d'elle, elle s'apaisait. Donc, il se passe des choses au-delà du dialogue. Donc, voilà, c'est très, très vaste, l'accompagnement spirituel. Et celui de la fin de vie, finalement, je crois qu'il ne faut pas non plus le mettre à part. Il fait partie... Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont aborder des sujets, s'ils le peuvent, ou aussi, ils vont être... Il va y avoir des... Le physique ou le mental de la personne va faire qu'il va y avoir des obstacles à la communication et à l'aide que l'on va pouvoir apporter, parce que la personne a du mal à communiquer, par exemple. Je me rappelle à l'hôpital Henri Dunant, la bénévole arrive, elle me dit, « Mon père, il y a une dame là, au premier étage, elle veut recevoir le sacrement, elle veut des malades, elle veut se confesser et elle veut communier. » Le problème, c'est que cette dame ne pouvait pas parler. Alors, je me suis dit, « Ah, mais voilà, je vais la voir. » Alors, je pose des questions en oui et non. Elle me répond toujours, « Bon, voilà. » En sortant, je rencontre le mari qui me dit, « Oh, mais vous savez, moi, je suis croyant, mais ma femme, pas du tout. Vraiment, vous parlez votre temps avec elle. » Alors, je me dis, « Oh là, est-ce que la bénévole n'a pas pris son désir pour des réalités ? » Enfin, est-ce que... Voilà, est-ce que... Alors, je retourne voir la dame et je repose mes questions, mais de façon qu'il n'y ait pas que des oui et qu'il y ait aussi des non. Je varie les choses. Et en fait, bon, non, c'est vrai. Elle avait vraiment été touchée par la grâce et elle a voulu vivre... Alors, bien évidemment, l'accompagnement a été très particulier, mais néanmoins, elle a reçu les sacrements, on l'a accompagnée, elle a survécu trois mois. Et puis, elle a refait de nouveau un AVC et elle est partie. Mais on a prié avec elle régulièrement. La bénévole venait plusieurs fois par semaine prier avec elle. Elle est ressortie, elle est retournée chez elle et on a continué à l'accompagner jusqu'à la... Bon, c'est sûr qu'on n'en a pas su beaucoup de ce qu'elle pouvait nous dire. Mais voilà, je trouve que les gens n'osent pas assez demander. Je crois que les gens ne demandent pas assez, donc ce qui fait que beaucoup de gens, en particulier en fin de vie, ne bénéficient pas de ce que l'Église pourrait leur apporter. Accompagnement spirituel de la part du prêtre ou de la part des laïcs qui sont en aumônerie d'hôpitaux. Pour être... Pour que les gens vous demandent, il faut être dans les couloirs. Quand on est bien intégré dans l'hôpital, au bout d'un moment, les soignants vous repèrent. Les soignants... Et en fait, tout le monde vous... Enfin, ça passe les familles. Quand je suis allé, une fois, donner l'extrême-onction à quelqu'un, à Henri Dunant, les soignants me disent « Ah, mais aussi, il faudrait que vous passiez le donner aussi à la dame d'à côté. » Je dis « D'accord, bon, j'y vais. » Et puis, je donne le sacrement à cette dame qui n'était vraiment pas... Elle ne parlait plus. Elle était vraiment dans les dernières heures, au point que je suis revenu une heure plus tard, j'entre dans la chambre, elle était décédée. Alors, je préviens les soignants. Ils me disent « Mais non, mon père ! » Avec un ordre d'air. Et là, je me dis « Mais vraiment, si je n'étais pas bien intégré dans l'hôpital, si je n'étais pas repéré, les soignants ne m'auraient pas dit aller auprès de madame une telle et cette dame n'aurait pas eu le sacrement. » J'ai une de mes amies qui est atteinte d'un cancer. J'ai aussi un grand frère, membre de l'ordre de mâle, qui est atteint d'un cancer. Ce sont des gens pour qui je prie tous les jours. Je prie tous les matins dans ma prière. Il y a un moment pour la prière de six ou sept malades graves dont je dis leur nom. Je pense qu'on a tous des... Je crois qu'il faut aussi avoir l'oreille attentive. On a tous des gens dans le premier cercle ou le deuxième cercle malade. Moi, malheureusement, c'est du premier cercle. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et puis après, je pense que... C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'autour des aumôneries d'hôpitaux, des maisons de soins palliatifs, des services de soins palliatifs, il y ait un groupe de priants. Moi, Lourdes, dans le cadre du plénage de l'Ordre de Malte, je n'ai pas un groupe de malades. J'ai un groupe, on appelle ça le service à la prière. Ce sont les anciens hospitaliers. Et on leur a dit, au lieu que vous soignez les malades, que vous soyez hospitalières ou bancardiers, vous priez pour eux. Et alors, à un moment, même, on allait dans la... Comme nous, les malades, sont à l'hôpital Saint-Fraix, on allait prier plusieurs fois par jour dans la chapelle de Saint-Fraix. Pour vraiment être au cœur du... au cœur de l'hôpital. Donc, je pense que... Voilà, quand je vais... J'ai eu de temps en temps affaire, à célébrer la messe dans la chapelle de l'hôpital Tenon, j'ai dit aux quelques personnes qui étaient là, mais qui sont là parce que... Je sais, j'ai le sentiment, elles ne sont pas de lien du tout avec les malades, pas de lien du tout. Elles sont là parce qu'elles habitent qu'autour de l'hôpital, et puis que l'horaire, en après-midi, c'est sympathique, c'est gentil, à 16 heures, voilà, la messe. Et je leur ai dit, mais d'être là, c'est une mission que vous avez. Vous avez la mission de prier pour ceux qui sont tout autour. On ne vient pas à la messe dans une chapelle d'hôpital de manière... Voilà, on n'y va pas comme on va à la messe dans l'église du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada